C'est un petit peu décevant, les générateurs de gravité, là les gravity generators, ne fonctionnent pas dans les dimensions pocket. C'est dommage. Bon on va enlever tout ça. J'en avais fait un troisième parce que j'étais un peu court, je trouvais que la batterie se vidait quand je tirais un peu. Bonjour à toutes et à tous c'est FIFOX et bon retour sur Astropolis. J'ai rangé mes petites affaires. Finalement j'ai mis mes trois générateurs à gravity, gravity générateur. Alors là ça veut bien passer comme il faut, vers le haut et vers le bas, enfin vers le haut la sortie et vers le côté. Bon je sais pas, ça dépend comment on le pose en fait. Sinon il se met sur le côté mais comme il n'y a pas de différence de look extérieur, c'est vite fait de se tromper. Plutôt que de le mettre dans le plafond j'ai préféré le mettre là parce que comme ça ça dégarnit pas au dessus. J'ai testé cet assembleur. En fait on peut mettre que trois recettes mais c'est assez facile de les changer. Là il est en train de faire du tin. Donc le tin est pulvérisé dans le crusher. Il arrive là dedans. Il passe là dedans avec ce tuyau qui est un peu plus lent que le crusher mais c'est pas très grave parce que derrière c'est crafté automatiquement. Et je l'envoie dans un mur de drawer qui va le ranger automatiquement. C'est semi-automatique et ma foi c'est pas mal pour l'instant. J'ai mis le coco au vin là ainsi que l'alloy et puis il suffit de mettre là dedans pour que ça aille se ranger dans les coffres. Donc c'est pas automatique mais bon c'est pas mal. J'ai également, on avait fait toutes les pièces de l'industrie à Squeezer donc je l'ai mis ici. et j'ai sorti 32 Hop Graphic. On devrait en faire plus il me semble. J'avais pensé en avoir fait plus mais ça doit pas en faire beaucoup en fait. Il en reste 1, 2, 3, 4 voilà. On va en faire plus. Maintenant il faut le faire cuire. Et hop, in the four. Refaire du bleu. Je bounce et je bounce. Ah je me suis trompé. Où est l'erreur ? Ah c'est du papier pas des plaques. Décidément il faut toujours que je me trompe. Et on fait l'arc furnas electrode. Qu'on peut mettre là dedans. Electrode. Et il faut mettre du Hop j'imagine. Moi j'aurais peut-être refait un peu trop du coup parce que... Ah non ça en fait que... D'accord. Il en faut quand même pas mal pour faire une électrode. Ok. Et maintenant je vais rassembler tout ce qu'il me faut pour faire l'arc furnas. Alors l'arc furnas il est beaucoup plus gros. Là il faut faire des steel blocks. Ok. Bon moi je rassemble tout ça. Ok. J'ai tout ce qu'il faut. Ouais. J'ai tout ce qu'il faut. Ça va pas être un problème. Bon je rassemble tout ça parce que sinon ça va être un peu chiant. Regardez. On va faire la troisième électrode. Voilà. Boom. Il en faut 4 quand même. Voilà. Il en faut 3 je crois que dans l'arc furnas. si ma mémoire est bonne. Alors l'arc furnas il fait 4 de haut. On va certainement le mettre à l'étage au dessus. Parce que... A moins de faire un trou ici. Ça risque d'être un peu court. On va le mettre à l'étage au dessus. Puis ça nous fera... Ou alors je fais un trou. Au début je voulais agrandir ici. Puis je me suis... Le plafond. Puis je me suis dit qu'en fait c'était mieux comme ça. que les choses manuelles et les fermes restent ici. Après on essaiera de relier avec apply quand on aura apply. Ça veut dire on n'est pas près de la voir. Ça va venir mais bon. Ça fait 5 de haut. Donc normalement... Je sais pas. On va voir. On va essayer de le placer. Je sais plus où on met l'électricité. On va bien voir. On continue comme ça. Ok. Evidemment je le faut à côté. Comme d'hab. Plus maladroit tu meurs. Et... 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 Les vies et le machin rouge. Pas évident de passer les derniers blocs. En sautant. Et... Et normalement on est bon. Mon sac. J'ai enfin attribué la touche. Ah. Il y a un truc qui va pas. Peut-être comme ça. Non plus. Bah c'est où que je me gour. Ici. C'est pas un gros. C'est un petit. Ouf. J'ai eu peur que ce soit les blocs. Alors l'énergie elle vient... Euh... Elle est où ? C'est là au-dessus. C'est la galère. Non c'est ici je crois. Ok. Donc ça c'est pas mal. Ça permet de passer... Comme ça. Je me suis gouré d'un. Evidemment. Parfait. Il est alimenté. Normalement les trois hops ils vont là. Et... Après on va pouvoir faire des trucs. Mais il faudra peut-être faire ça d'abord. Terracotta. Avec du copper. Terracotta avec du copper en plus petit. Ici. Et ça. Des copper plates. Des bobines. Ah mais on n'a pas de redstone. Donc ça va pas être tout de suite ça. Bon. Alors d'abord. Il faut faire... Parce qu'on pourra pas faire le hitter. Donc il faut faire d'abord. Old. Industrial. Donc c'est du cold coke. Et des treated wood planks. Alors je sais pas exactement. Dans quel cas il faut les mettre. Comme ça. Parfait. Et la sortie doit être devant. Non. Ici. Un de ma soeur. Ah ça y est. Il a fini. Non il sort pas. Il sort pas. C'est peut-être devant. C'est plutôt pour de... C'est peut-être là. Ouais. C'est là. Donc c'était bien devant. Décidément. Les sorties. Les entrées. Je pensais que les entrées étaient bleues. Les sorties rouges. Mais enfin bon. Des fois. Ça en fait que 8. En fait ça transforme les 8. Mais il faut un stack pour 8. Ça fait beaucoup beaucoup. Eh ben on va reprendre un stack de... Faut que j'en refasse d'autres d'ailleurs. Ok. J'ai dit 8 et ça. Ah non. Ça va pratiquement pas utiliser... Ça va utiliser qu'un. Ok. J'ai du mal regardé la recette. Du coup maintenant on peut faire le hooper industriel. Si tout va bien. Le bloc placeur. Ça c'est terrible. Ça va être bien plus simple pour faire des trucs. Est-ce qu'il y a un bug breaker derrière ? Normalement oui. Non. Ah. Small bug breaker. Cool. On va le mettre en mémoire parce que je pense que je vais en faire plusieurs après. Hop. 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 Ah j'ai... Est-ce que j'ai encore... Stone stick. Ouais. Stone stick. Et 3 metal bars. Il doit m'en rester. Génial. On a tout. Bloc placeur. Comment ça marche ton ingin ? Moi je dis on met un truc là-dedans et ça le casse. Je sais. Ah. On pourrait mettre un hooper en dessous. Et un coffre. Et... Et... Un hooper. What ? Ah oui. C'était quoi ça d'ailleurs ? Il est chouette. Ah. Un rayon de chest. Je n'avais même pas fait gaffe qu'on avait ça. Ça a dû être mis dans la dernière mise à jour. Je n'ai pas vu. Et là si je mets des blocs. Donc après je peux faire des petites choses. Attends. On va essayer d'abord. Parce que si on n'essaye pas, on ne sait pas. Donc imaginons qu'on veut casser du coal. Parfait. En plus on peut en mettre plein d'un coup. Si on met de l'énergie, ça doit aller plus vite. Ok. Par exemple... Est-ce que j'ai encore des câbles ? Non je ne crois pas. Ou pas assez. Celui-là. Voilà. Bon ok. On va s'en foutre. On va le laisser marcher sans énergie. De toute façon l'énergie, ce n'est pas ce qu'on a le plus en ce moment. Bon c'est bien. Et après on n'a plus qu'à le crafter. Parce que ça, on ne pouvait pas le mettre dans le... Si je me souviens bien. Si on le met dans le crusher... Ah si, on peut le mettre dans le crusher. Donc ça ne me sert à rien. Le factory dropper. L'iron upgrade. Ça c'est pour mettre sur les sources d'eau. Pour l'instant, je n'en manque pas. Donc on va mettre ça de côté. Et on verra plus tard. On croit toujours qu'on en a plein d'avances. Et puis très vite, on n'en a plus. Le small laboratory furnace. Moi je crois que ça c'est juste un... C'est un kiln électrique en fait. Ok. Par contre ce qui m'intéresse, c'est le furnace électrique. DONG DONG. DONG DONG. DONG DONG. Ça c'est intéressant. Il est alimenté. Je n'ai pas l'impression que ce truc fonctionne... Ah non, je sais, j'ai dû enlever le bloc. À tous les coups. Eh oui. Donc en fait, ça doit marcher. Euh... Je n'en ai pas un là. Si. Mais est-ce qu'il y a le bloc de glace encore ? Ouais. C'est bon. Ah bah ça nous fait un four électrique. Ça marche ? Qu'est-ce qu'on peut cuire là-dedans ? Unicorn des métaux, je suis sûr. Ouais. Ensuite, c'est les machines fram pour aller au crafter. Mais il faut de la redstone. On n'a pas de redstone. Ni de redstone pour faire le pré-heater. Donc, de toute façon... À mon avis, maintenant... Ah bah voilà. Il faut aller par là. Alors déjà, il faut faire en bas. Spacesuit Suite Upgrade. Ah, dans l'arc Furnas. On peut upgrader. D'accord. Ok. Alors déjà, j'avais cliqué sur le bouton là pour... Pour voir ce que c'était les items d'urgence. Et ça m'avait droppé une... Une panoplie complète. D'ailleurs, la mienne est toute abîmée. Mais puisqu'on va la changer, ça va être très bien. Ah oui. Mais pour upgrader... Et... Il faut déjà avoir le netherite et tout ça. Ok. Comme d'habitude, le reste. D'accord. Donc ça, ça vient qu'après pour upgrader. Mais par contre, on va en avoir besoin pour crafter les blocs de portail et tout ça. Ok. Donc il faut refaire de la coke dust. Et le faire cuire avec du style et de la coke dust. Est-ce qu'il faut enlever ça ? Ça a l'air de marcher. Ça n'a pas l'air super rapide. Donc, selon le livre de quête, il faut en faire 10. Et pour les faire... Les blocs de portail, il faut faire une smithing table. Ça doit être comme ça. Ah oui. Smithing table. Normalement, on met 10 comme ça et 10 comme ça. Et ça nous fait 10 milling bells portables. Fram... Eh ! Doucement. Vous savez que je vais mettre ça maintenant. J'espère qu'on peut les faire de 1 de large. Je ne suis pas certain. Mais comme ils disent... 10... 10... Ah oui. Non, ça ne va pas. Il en manque. Moi, je vais en faire 2 de plus. On va bien voir. De toute façon, pour savoir si ça marche... Ah bah il était là. Flûte. Ouais, c'est bien comme ça. Puis je vais fermer autour. Pour savoir si ça marche, il faut le truc pour l'allumer, non ? Ah, ça doit être ça. Space core. C'est imp... Bah voilà, un milling bell, t'es ça. Ah, cool. Le milling bell en trop. Et un bignou comme ça. Et voilà. Et normalement, avec ça, je peux l'allumer. Start. Wallou, il ne doit pas être de la bonne taille. Ok. Plus petit. Ça m'ennuie s'il faut le faire plus large. Comme les portails de vanilla. Mais maintenant, on peut... Euh, non. Hum. Colle pas. Ça ne colle pas. Ok, donc ça veut dire qu'il faut le faire à la vanilla. Et comme il m'en reste 2... Il y a plusieurs portails à faire, de toute façon. Ah. Ça marche. Je vais ranger mes affaires. Et on va aller voir ce qu'on trouve de l'autre côté. Je vais prendre plein de blocs. So, let's go. Pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Euh... C'est quoi, ça ? Ouh. C'est creux. Oh. Il y a plein de boules partout. Ok. Roh. Mixed stone. Alors, il va falloir faire ça un peu intelligemment. On a peut-être intérêt à descendre. Oh, c'est une très grosse boule. Voilà. Et aller prendre ce qui est dedans. Et ça, c'est quoi ? C'est pas la même ? Ah si, c'est juste que les blocs sont différents. D'accord. Donc ça, on peut en faire des lingots. Et les lingots... On peut pas en faire des cristaux. C'est embêtant. Je pensais que l'histoire, ça allait être de faire que des lingots. Hum... Que s'il faut éliminer à chaque fois. Oh mon dieu, j'ai failli tomber. C'est catastrophe. Ouh. Oui, mais tout va tomber par terre, là. Pas creuser trop profondément. Ouais, ouais. Pas évident de creuser là-dedans. Ce qui est quand même un truc... Ouais, c'est bien ce qu'il me semble. Je l'avais vu ce truc-là. Donc, il faut... Et là ? Oh, flûte, c'est tombé. Tant pis. On va voir. On a du raw mix and stone. Est-ce qu'on peut le mettre dans... On peut le mettre dans un smelter. Mais on peut pas le crochet. Ok. On va le mettre dans un smelter. Boum. Donc, il faut remettre... Encore quatre... Non. Là-dedans. Là-dedans. Et on peut faire la boussole avec ça. En fait, c'est pas une simple boussole vanille. Pas du tout. Pas du tout. No structure has been. Set right click. Ah. Oh ! Alien house. Il y a plein de trucs là-dedans. Ancienne city. Ancienne temple. Astéroïdes. Ok. Donc, si on veut, par exemple, il veut du nickel. Du nickel. Alors, il n'y a pas nickel. Nickel. Non. Bah si, j'ai vu lead pourtant. Nickel. Select. OK. Il n'y a pas d'astéroïde de nickel dans mon monde. C'est normal. OK. Je commence à comprendre. Bon. Et ça, qu'est-ce qu'il faut en faire ? Ah, c'était là. La piste, la zulisse. D'accord. Donc, maintenant, il faut trouver tous ces trucs-là. Les faire cuire. Donc, par exemple, le nickel. Est-ce qu'après, on peut en faire des cristaux ? C'est surtout ça qui m'intéresserait, moi. Ah. Building nickel. On peut. Formidable. Bon. Eh bien, il faut tous trouver. J'ai l'impression que ça va être super long de trouver tout ça. Celui-là, ça a l'air d'être le... C'est du bleu. Donc, ça doit être le... Bon. On va sneaker. Ah. Puis, pour aller en bas, ça va être facile. Sans jetpack. OK. Ah. Puis, c'est loin en plus. Oh. Il y a des blocs carrément. Si on prend que la première couche, en faisant attention qu'il n'y ait pas un trou en dessous. D'ailleurs, je me suis fait une frayeur. Il me dira, je pourrais aussi faire si je me mets là. Et que je fais... Ouais. Pas mal. OK. Très bien. Oh, j'ai le vertige. Quoi que je suis tombé une fois, il ne s'est rien passé. Peut-être que c'est pareil ici. On tombe, on tombe. Et puis, d'un seul coup, on arrête de tomber. On tombe du ciel. Puis, comme on n'a pas de dégâts de chute. C'est comme si ce n'était rien passé. Mais quand même. Je viens d'entendre... Un slim. Mais je n'ai pas d'épée, du coup. Hmm. C'est bien de la redstone. Voilà. Ça va nous faire plein de petites boules vertes. Allez, viens là aussi. Il faut que je fasse attention. Waouh, évidemment. Moi, il est presque mort, c'est bon. Ah oui, mais pas ceux-là. Non. On va essayer de ne pas abîmer le... Ah, ça m'a fait des trucs. Ah ouais. Peut-être qu'on va revenir ici pour faire un piège à mobs. On va juste prendre un petit peu de redstone. On va essayer de ne pas l'abîmer. Je vais essayer de prendre tout ce qui ne me paraît pas. Rentrer dans la boule. Et avoir des trucs en dessous. Oh, j'ai peur. Si je fais un trou, je le bouche. Et après, on peut peut-être faire un truc sympa. J'ai trouvé le nickel. J'ai trouvé le nickel. Et ça cuirait automatiquement. Et pareil, je le ramène dans le mur de drawer. Pas bête, la quêpe. Trop petit, mon mur de drawer. Mais je peux l'agrandir ici. J'ai mis des verts. On peut aller plus loin. L'aluminium est loin par là. Mais vraiment très loin. 228 blocs. Il va me falloir beaucoup plus de blocs. Surtout que le compas, il ne dit pas à quelle hauteur se trouve l'aluminium. Donc 225 blocs par là. 212. C'est bon. Je suis dans la bonne direction. Et après, c'est un peu vers la droite. C'est peut-être bien celui-là. S'il faut descendre, ça va être l'enfer. Ça va être l'enfer. Ou alors, je descends. Je prends un tout petit peu et je remonte en faisant une chandelle. C'est peut-être ce qu'il y a de plus rapide. Il faut juste se mettre au-dessus et sauter. Bon là, on dirait que je suis au-dessus. Je saute. Oh ! Ouais. Pas mal. Ok. On va en relever un petit peu. On va aller sur un bord. Je ne comprends pas très bien ce compas, quand même. 158 blocs par là. Ça doit être ça. Ah, ça, ça a l'air du copper, on dirait. Ouais, il en faut aussi, de toute façon. Quoique le copper. Non, on en a plein. J'ai même l'impression qu'il meurt tout seul. Bon, je viens de trouver le copper, même si on n'en a pas vraiment besoin. On va ramasser les Slim Balls. Et surtout, il y a des étoiles là. Je suis sûr que ça va me servir. Bon, bon, bon. Je pense que ça, ça ne sert à rien. On va juste en prendre le minimum. Et j'ai trouvé le box-it. Et a priori, il y a encore des Slim. En fait, il y a des Slim partout ici. C'est le bestiaux du coin. J'essaye de monter pour attraper un peu de LED. Et on dirait qu'il y a des mobs hostiles. Ça ne me dit rien qu'il vaille. Bloc de LED. Ouais, c'est bien le bon. Bon, les mobs hostiles n'ont pas l'air d'être là. Ils ont l'air d'être sur celui d'à côté. Dernier à trouver, c'est le Nether Quartz. Oh, bah moi. Oh, bah moi. Oh, bah moi. Alors, moi, j'ai une technique. Maintenant, je fais... Si je tape Nether, ça ne va peut-être pas le faire. Mais si je tape Quartz. Quartz. Ouais. Select. 223 blocs. Bon, il semblerait qu'on peut cuire toutes les poudres de minerais. Sauf l'aluminium. Qui vient du bauxite. Qui, lui, doit être cuit dans l'arc furnace. Exact. Donc, ça va agrandir un peu mon mur, tout ça. Lead. Boom. Lead encore. Et ça, c'est l'aluminium. Il m'en faudra un autre pour l'aluminium. En fait, ce sont les Slims qui marquent comme hostile. Boom. Boom. Ah, à mon avis, c'est celui-là, là-bas. Non. Il dit que maintenant, c'est angle droit, par là. Ah, là-bas. 50 de blocs. Ça pourrait être là-haut. Je ne suis pas sûr que le compas soit très précis parce qu'il me dit 30 mètres dans cette direction. Mais il n'y a rien à 30 mètres dans cette direction. Ça, c'est du lapis. Et ça, là-bas, je ne vois pas. Oh. S'il le disait, lui. Des fois, quand on passe la souris, on arrive à voir le bloc qu'on regarde. Mais ça ne marche pas à chaque fois. Ouais, je suis pratiquement sûr que c'est ça avec du nether quartz ore, là-haut. Gagné. Ouais. Oh. And the money music. On va en ramasser un peu. Et maintenant qu'on a fini la quête, on peut réclamer les sous, déjà. Et derrière, je suis un peu étonné. Oh, pourquoi on n'a pas fini celui-là ? Ah oui, il manquait tout ça. Il manquait de la redstone, justement. Et derrière, je vois more clusters. Gold, redstone, quartz, silver, aluminium. Lead, lapis et nickel. Tout ce qu'on a fait aujourd'hui, on va pouvoir les transformer. Il va falloir faire des cristaux. Et bah oui, bah... Il va falloir que je fasse ça. Oh, ceinture d'astéroïdes. Et pour entrer, il faut faire le saut de la foie. Ahhhh. I love that. Bon. Et bah maintenant que j'ai tous les minerais dont je pourrais rêver. Je vais faire hors caméra tous ces trucs-là. C'est comme d'habitude. Vous casser les violets, en faire des jaunes, les recasser. Faire des mineurs, machin. On a tout ce qu'il faut pour le faire. Je vais recrafter des cloches. Donc il y a 8 cloches à faire quand même. Je vais les mettre après les autres. Et puis, on va se retenir. Il y en a déjà un prévu ici. Et un autre là. Bah parfait. De toute façon, ça c'est pile-poil 8 cloches. Donc je peux en mettre... À part qu'ici, il n'y a pas vraiment la place. Quoi que si ? Oh si, on peut se débrouiller. Et puis là. Puis si ça suffit pas, on en mettra même ici et là. Bon, plein de cloches à faire. Bon, je vais faire ça hors caméra, parce qu'on l'a déjà fait. Donc, c'est juste du farming et ranger mes affaires. Et peut-être on peut utiliser ce nouveau four. Je vais voir, faire un crusher spécifique. Comme ça, ça cuira tout et ça ira le ranger. On aura juste à mettre des paquets de poudre dans un hopper avec un coffre éventuellement. Et voilà. En attendant d'avoir des automatismes plus... Plus sérieux. Non, c'est pas ça. Il est où mon super four ? Là, je le vois plus. Ah, je l'ai perdu. Où est-ce qu'il est, le super four ? J'ai dû le poser... Ah bah non, je l'avais posé là pour le tester, c'est vrai. Lui, on peut le mettre à côté, accrocheur dédié. Et puis, ça rentre directement dedans. Et puis, c'est tout. Si on peut rentrer dedans. Il faut peut-être l'utiliser avec ça pour que ça rentre. Je me dis, j'ai à l'idée que... C'est possible. A voir. Je testerai. Puis, je vous dirai au prochain épisode. Donc, je vous dis à bientôt. Allez, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501